CNRD, vous pensez que vous allez faire vos magouilles en cachette et nous n'allons pas être informés ? Je vous ai dit, le réseau d'information du général, c'est trop fort, très puissant. Pour ceux qui se rappellent, qui me suivent chaque jour, lors du décès de la première dame, père à son âme, sa fille, la petite Kalabante, qui s'était associée au bandit du CNRD pour confisquer le corps de sa maman, son petit copain, dont je vous parlais du nom d'Eric de Stéphane, l'un des plus grands, ce que les Ivoiriens disent brouteurs, l'un des plus grands escrocs de l'histoire de la Guinée, qui était arrêté du côté de Dubaï, il a frappé, c'est-à-dire il a détourné des gens du côté de Canada, on parle des millions, en Europe, à Dubaï, c'est-à-dire quand vous le voyez, vous vous rappelez de l'Américain et du Nigérien, Hoss Poppy, qui a été arrêté aussi du côté de Dubaï. Hoss Poppy, pour ceux qui connaissent l'un des grands brouteurs nigériens, qui est actuellement en prison là-bas. Eric de Stéphane aussi, il a la double nationalité, franco-guinéen. Eric était arrêté, mais vous savez, les bandits qui sont au pouvoir là, c'est l'un de leurs petits aussi, Eric. Donc les bandits, je ne sais pas à travers quelle relation, les bandits ont pu libérer le jeune Eric de Stéphane, qui est actuellement en Guinée. Mais je ne suis pas surpris. Vous savez, les Qataris aujourd'hui, ce sont les grands producteurs de l'aluminium aujourd'hui. Et tout ça s'est fait à partir de la boxe de Guinée. Donc le courant passe aujourd'hui entre les bandits de Conakry et ces Qataris là. Donc ils ont tout fait. Leur petit Eric est sorti des problèmes. Mais pourquoi je parle de ça ? Le fils de feu Ahmed Sekou Touré Mohamed Touré est incarcéré ici aux Etats-Unis. Le CNRD si vous vous servez du pouvoir que pour aider des gens ce n'est pas un bandit que vous devez aider. Nal Koko Al-Sénicola que vous avez donné les cases belles vues à la famille de feu Ahmed Sekou Touré. Pourquoi Mohamed Touré est ici ? Quel dommage vous avez mené pour que Mohamed soit libre ? Mais c'est un des grands voleurs au monde. Un des grands bandits au monde. Un des grands escrocs au monde. Eric De Stéphane vous partez négocier ? Ah non mais franchement j'ai compris que ce gouvernement là non ça ne vaut même pas la peine. Ah les gars vous vous n'avez pas négocié autre chose. On a nos frères qui sont en prison du côté de Tunisie du Maroc de l'Algérie. Vous n'avez pas été pour libérer ces gens là. Mais c'est votre petit un des grands bandits. il y a des gens qui m'ont contacté au Canada avec des preuves des chiffres allant dans des millions. Je profite pour l'occasion je profite pour dire aux Guinéens actuellement je sais que le pays ça ne va pas. il y a des gens aujourd'hui à Conakry faites beaucoup attention chaque fois j'ai envie de parler mettez le coeur chaque fois j'ai envie de parler j'oublie ils ont des logiciels aujourd'hui pour fabriquer des cartes de résidence de presque de tous les pays au monde ils sont à Conakry ceux qui cherchent à dire je vais voyager il y a des gens qui vous disent venez ici on va vous aider ils vous fabriquent des cartes de résidence j'ai une connaissance qui a été victime dont j'ai vu les reçus j'ai vu les documents mais je vous dis de faire beaucoup attention si vous ne faites pas attention c'est le même réseau c'est des grands brouteurs ils vont manger votre argent ils sont avec le CNRD vous ne pouvez pas les prendre les conduire à la justice ou porter plainte contre eux c'est un groupe de Kandrimba ils vont vous dire envoyez tout de suite la 5000 10 000 nous on va vous aider on va vous donner les papiers vous avez vu ça où dans le monde toi tu n'as jamais mis pied dans un pays il y a des gens qui sont flanqués là-bas dans quatre murs tu te sortes un document que non c'est la carte de résidence de la Belgique carte de résidence de la France carte de résidence de l'Italie et vous vous prenez votre argent vous donnez maintenant vous partez vous êtes bloqué vous les appelez vous n'arrivez plus à les jaunes c'est juste un avertissement pour vous mais vous avez vu la carte de résidence et vous avez vu la carte de résidence qui est différente si vous avez vu l'État il y a quatre de résidence qui sont à l'État d'abord vous allez vous créer des problèmes un pays où vous n'avez jamais mis pied autant qu'il y a quatre de résidence ce qu'on m'a dit au bout le pays vous n'allez pas vous allez être des criminels à l'aéroport ils vous prennent vous serez considérés comme des criminels vous n'avez jamais mis pied en Belgique vous n'avez jamais mis pied en France comment vous pouvez avoir la résidence de ces pays donc les Éric de Stéphane quand on dit les brouteurs eux ce n'est pas les petits brouteurs c'est des gars qui font des grands chiffres d'affaires mais je suis en train de travailler je veux savoir la personne au sein du CNRD qui a vraiment négocié la sortie si c'est le petit celui de Dumbuya on le saura aussi bon mettez le cœur le live est sérieusement attaqué voilà le live est attaqué le live est attaqué le live est attaqué mettez le cœur voilà donc famille vous savez on vous parle ici vous dites que nous certains qu'on n'aime pas le pays mais ceux qui gèrent le pays qui ont parlé de refondation ici si rien ne va dans le pays c'est la faute de Damaro ou c'est la faute des activistes des blogueurs qui les critiquent aujourd'hui Amara Kamara je pensais que c'était seulement l'affaire de de frère général Sadibar quand tu avais été dans la famille parce que quelque chose que vous avez tous monté ensemble je ne voyais pas trop trop de raisons pourquoi Dumbuya peut te punir vous vous rappelez ici j'ai montré l'itinéraire de certains avions qui ont décollé de Farana de Ségiri un avion rwandais maintenant nous en savons beaucoup maintenant vous savez celui qui donne les autorisations le ministre de la défense est là-bas Idi Amin lui il a sa part dedans parce que c'est un rôle commis du CNRD mais ce qui est autorisation et beaucoup de choses c'est pourquoi il est le secrétaire là-bas de Dumbuya Amara ce qu'on aura après que nous bandit c'est à travers nos publications quand on a montré vous savez même si Dumbuya ne suit pas ses services de renseignement ils suivent tout tout ce que nous faisons donc à partir de ça parce que quand nous on vient on vient avec les preuves ils ne vont pas dire Dumbuya à parler comme ça à la haque et eux-mêmes ils savent que quand Dumbuya parle tout est vérifié donc Tchèfimba ne savait pas qui autorisait ces avions là donc c'est pourquoi Amara a eu des problèmes aussi il y avait quoi dans les avions on ne sait pas les avions venaient pour quoi on ne sait pas que le bandit lui-même n'était pas au courant donc il faut que les gens là nous disent pourquoi si c'est de l'or qui viennent prendre à Siguirim pour aller à Farhana il faut que ces bandits là nous disent parce que ces avions là l'autre avait fait Siguirim directement suisse soit c'est de l'or ou les devises l'autre avion de Farhana à Dubaï soit c'est de l'or ou du devise donc pour vous dire que le pays le bandit lui-même il n'est au courant de rien Mamadi n'est au courant de rien du tout il est dans les quatre murs là-bas comme un prisonnier aussi il n'est au courant de rien d'ailleurs c'est nous souvent qui l'informe aussi ça c'est un pays ça Mamadi est capable de diriger la Guinée toi tu es dans le pays les avions descendent sortent tu n'es au courant de absolument rien de mon aller oui bon on va continuer on vous a dit il n'y a pas d'argent les bandits là à part fabriquer de l'argent aujourd'hui famille que Dieu nous aide nous voyons pourquoi les bandits veulent tellement accélérer les choses le référendum et l'affaire de Simandou pour qu'on les donne leur ticket d'entrée c'est-à-dire de l'argent où ils sont aujourd'hui ils ont besoin de beaucoup d'argent beaucoup d'argent pour pouvoir faire leur sale boulot c'est-à-dire tromper les Guinéens s'imposer demander le ministre actuel des sports même pour payer les factures les hôtels d'ailleurs ils n'ont même pas duré et on me dit aussi que si les joueurs ne se sont pas donnés à fond ils n'ont pas été encouragés pour dire voilà en cas de victoire voici ce qu'on va vous donner c'est vrai quand on est grand joueur aussi vous venez vous représenter votre pays souvent il y a des clubs même qui refusent il y a des joueurs même qui refusent non je dois aller mouiller le maillot pour mon pays ceux-ci là viennent des fois ils ont des matchs dans leur club ils perdent les primes de ces clubs là ils viennent jouer pour l'équipe nationale on ne les donne pas de primes les gars vous pensez que ça aussi ça peut motiver les gens quand ils ne viennent pas c'est encore nous qui allons dire ces joueurs là ce n'est pas des patriotes et quand ils le font encore ils ne sont pas encouragés comment les gens peuvent mouiller leur maillot parce que c'est encore nous les Guinéens qui allons dire ah il a été international il a eu quoi vous ne voyez pas Djeng aujourd'hui en Guinée là-bas Kabba celui qui travaillait dans la radio comme animateur de l'Amin Guidassi donc c'est ce qui fait ce qui a fait que les jeunes n'ont pas été motivés du tout 3 matchs 3 défaites l'équipe qui a battu Argentine tout récemment avant même les matchs de compétition même un match nul ils n'ont pas pu le faire quand il s'agit de mobiliser leur famille et aller là ils savent le faire ce n'est pas pour rien j'avais posté le poste de Tanou aujourd'hui qui travaille au sein de la CAF un Guinéen qui dit ceci vous avez quoi vous savez quoi la Guinée a les résultats qu'elle mérite ne soyez ni surpris ni dessus rien ne se gagne dans le populisme l'improvisation et l'amateurisme dans cette équipe du Cili National les joueurs et le staff étaient plus heureux de participer au tournoi olympique que de gagner une médaille quant aux dirigeants ils étaient tout simplement en vacances avec leur famille ils ont eu les photos et les enveloppes qu'ils voulaient tout va bien très belle analyse effectivement on avait parlé ici des entraîneurs n'ont pas eu de place pour aller accompagner leur équipe mais on a vu le ministre des sports sa femme ses enfants et beaucoup de ministres tous les gavards ils sont allés chercher quoi c'est-à-dire l'argent du contribuable guinéen imaginez les hôtels est-ce qu'on avait besoin même Baoury la présence de Baoury pourquoi la présence de Baoury pourquoi donc franchement c'est Dieu qui doit nous sauver le peu d'argent dans nos caisses les bandits ils se sont donné des primes à eux prendre leur famille prendre leur copine aller loger dans des grands hôtels et refuser de donner des primes ou promettre des enveloppes aux jouets pour dire vous gagnez c'est une première participation aux jeux olympiques vous gagnez un match c'est ce qu'on vous donne non 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 mais ils étaient juste contents comme l'a dit Tanu d'aller se faire voir pour dire pour une première fois cette compétition sinon les Nigérias ils ont été ils ont remporté les Camerounais les jeux olympiques on n'a pas remporté de coupe du monde mais le Nigeria rappelez-vous le Cameroun même à 10 les jeux olympiques c'est comme s'ils jouaient à 12 contre ces équipes mais chez nous quand on a des amateurs on nomme des gens à des postes de responsabilité dont ils ne mesurent pas la valeur on a des anciens gloires qu'on pouvait nommer 10 000 fois mieux que Bogola qu'on pouvait nommer à ces postes et ce qu'ils allaient apporter à ce département ça allait beaucoup changer les choses maintenant les démagogues on a vu les Bogola comment ils ont obtenu leurs postes eux qui ont critiqué le régime du président Alpha Condé qui ont parlé de démocratie même de ANAD du mouvement FNDC mais lorsqu'on les a donné un poste où aujourd'hui ils ont un garde ils ont un petit budget voilà et ça va toi le maudit qui est là à la cour tu as oublié le temps du RPG je vous ai dit vous les brébis galeux là moi en dessous je suis tranquille dans ma tête je n'ai jamais été ministre d'Alpha Condé je n'ai jamais travaillé dans le gouvernement guinéen je n'ai jamais été communicant du RPG pour dire qu'on me paye donc vous les brébis galeux là les mbou là restez dans votre comportement mbou moi je vous ai dit moi je suis tranquille là voilà c'est parce que vous êtes des mbou vous ne voulez pas comprendre continuez Nga Ayouko au temps d'Alpha Condé moi je vous ai dit c'est la personne d'Alpha Condé j'ai soutenu moi ma position est claire elle ne change pas c'est vous les mbou si j'avais travaillé j'étais ministre du président Alpha Condé ou membre du gouvernement là ce que tu es en train de vomir ça allait tenir mais comme c'est vous ne voulez rien comprendre du tout regardez moi des gens comme ça je vous ai dit chaque comportement en tout cas du mouton le berger c'est comment réagir parce que quand tu guides tes troupeaux ils ne veulent pas comprendre c'est comme ça regardez moi des gens comme ça 1,2,3 vous voyez le pays aujourd'hui où nous en sommes mais tout le temps le temps d'Alpha Condé nanani nanana ça ne va pas chez vous moi je vous ai dit je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un pour ça vous venez de la manière dont vous venez ici c'est comme ça je vais vous rendre la monnaie regardez moi des gens comme ça dit Ngaïoko au temps d'Alpha Condé parce que vous ne voulez pas changer et si vous pensez que moi Damaro je vais changer pour quelqu'un je ne le ferai jamais ceux qui m'aiment vont m'aimer et ceux qui veulent que la Guinée aille on va avancer ensemble mais vous qui êtes tout le temps là Nga Nganani Nanana Alpha Condé aujourd'hui jusqu'à présent vous n'avez rien compris vous pensez que le coup d'état c'était contre Alpha Condé le coup d'état c'était contre la Guinée le coup d'état c'était contre la Guinée aujourd'hui on est en train de piller Simandou on parle de de tout ça là vous vous êtes toujours là à répondre donc famille désolé vous savez il y a de ces personnes ils ne veulent pas changer et moi je ne vais pas changer envers eux voilà je sais que vous dites chaque fois non ne les répondez pas de la manière dont ils viennent avec leurs bêtises c'est comme ça on va les donner vous savez moi ça ne me fait pas mal moi je sais déjà le problème qu'ils ont mais eux là quand ils viennent comme ça tu les réponds de la sorte ça les blesse prochainement ils ne reviennent pas avec les mentalités de bidon vous voyez le pays aujourd'hui tout le monde tout le monde est en train de souffrir à cause de ces bandis là au lieu qu'on se donne les mains pour faire partie de ces bandis vous êtes toujours là si ce n'est pas le fait hein des conneries comme ça là donc on va se reprendre le soir inchallah pour d'autres infos le combat continue voilà ils sont en train de distribuer les billets dans les quartiers les mouvements de soutien mais le jour je dis au peuple de Guinée le jour ils vont déclarer où le bandit Mamadi Dumbuya va déclarer qu'il est candidat tous les Guinéens doivent se lever ce jour là tous les Guinéens doivent se lever sur l'étendue du territoire ce jour là si ça doit casser ça va casser mais le jour que Mamadi va ouvrir sa bouche lui-même comme il a déjà dit que le peuple de Guinée n'acceptera pas que quelqu'un personnalise la chose publique il a fait sa transition il a échoué dans la transition tout ce qui a été construit en 11 ans les bandits tous les acquis de l'état ils ont tout détruit donc le jour pour que le bandit Mamadi Dumbuya va ouvrir sa bouche dire que je suis candidat les mouvements de soutien des escrocs les Ousmane Gawar tous ces jeunes escrocs de la Guinée aujourd'hui à qui on est en train de donner de l'argent à créer des mouvements donc dans ça va venir c'est ça les mouvements de soutien Mamadi Dumbuya candidat indépendant vous voulez que la Guinée brûle c'est vous qui allez rester le peuple va rester si vous pensez que vous êtes intelligent vous êtes plus malin que les Guinéens ou les armes que les Guinéens vont rester là la France on n'a pas laissé la France hein vous pensez que c'est maintenant qu'on va laisser le bandit Mamadi Dumbuya au service c'est à dire de la France qui va venir piller nos ressources devant nous ce que le général Lansan a compté 24 ans n'a pas fait n'a pas pillé nos recherches c'est le bandit le légionnaire Mamadi Dumbuya qui va venir faire ça devant nous les Guinéens le coup d'état là c'était pourquoi même vous dans ça vous étiez là à dire troisième mandat toi aujourd'hui tu as fabriqué cette constitution pour que le bandit Mamadi Dumbuya dans ça tu vas avoir c'est à dire toi tu vas mal finir c'était beau de dire troisième mandat tu étais là troisième mandat mais aujourd'hui attendez je vais bloquer ce Moudi là sur ma page d'ailleurs même le nom même qu'il a dit là ce n'est pas son nom vous savez il y a beaucoup ils vont juste créer des faux profils des Moudi pour se faire passer juste des noms ce n'est pas leur nom voilà il faut être bâtard pour prendre le nom de quelqu'un pour venir dans un live faire un faux compte pour venir dans un live il faut être fier le nom que ton père t'a donné moi c'est Ansu Damaro mon compte principal c'est ça et sur les réseaux sociaux les gens me connaissent Ansu Damaro je ne vais pas ailleurs avec un faux compte partout quand je rentre que ce soit sur TikTok c'est Ansu Damaro c'est connu donc vous les gens la sainte dignité là vous qui prenez des noms soit vous faites passer pour des gens là et ils rontent votre dignité Pascal Carlon Rontal dit voilà sinon les vrais militants de l'UFDG aujourd'hui ils ne parlent même pas d'Alpha Condé les vrais militants je dis bien de l'UFDG Anad ne parlent pas d'Alpha Condé mais c'est soit des cobayes de Ousmane Gawal au service des voyous aujourd'hui pour détruire l'UFDG je sais que c'est vous les cobayes de Ousmane Gawal c'est vous qui venez sinon tous les conscients de l'UFDG aujourd'hui même s'ils n'apportent pas leur soutien à Alpha Condé ils ne vont rien dire mais vous les cobayes de Ousmane Gawal en tout cas venez moi je suis là je sais comment m'occuper de vous vous me connaissez très bien l'énergie c'est dans mon corps donc je ne vais pas me fatiguer de parler ou de vous répondre ici donc merci Alpha Diobaldé Sissé Shérif Mohamed Michou merci à vous Souleymane Tatakrou et Simanga merci à vous et les jeunes de la Haute-Guinée de la forêt on vous envoie de l'argent même de la basse-côte foutard aujourd'hui les bandits l'argent qu'ils sont en train de distribuer prenez mangez si vous ne mangez pas vous êtes des maudits mais ce qu'on vous demande de faire refusez faites comme les jeunes du Canada quand Takana est venu ils l'ont laissé fini de chanter tous ces morceaux qui n'ont rien à voir avec le bandit Mamadi Dumbuya quand il a dit seulement le général quoi les gens ont dit général zéro et c'est ce que vous devez faire c'est votre argent c'est l'argent du contribuable Guinée qui sont en train de vous distribuer prenez l'argent bouffez l'argent et dites les niettes on vous dit de vous mobiliser restez chez vous ils ne peuvent rien contre vous moi je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire c'est ça c'est la le temps ト onto qui a donc avec Peanut c'est vrai et on te on Minnie d'un cadina nira et nous comme le sourire mais on n'a pas été fini dira barira et nous prêts aura mini de on dirait des cobayes et ramassé d'unia bec qu'ils sont soutenus à wao tondi manana ma cobri n'a rentré en film à ouma ou n'y a un bébé maurie demandez-le beaucoup d'argent et nafala et nous fais 100 mille proposé oubien oubien 1 million oua fala 10 millions oua fala on est prêt on est engagé on nougat ma soto de odeur au roi parce que on aura d'intérêt matima vous n'allez pas être complice de tous ces 100 qui ont été versé le 5 septembre et de tout ce qui sont en train de voler aujourd'hui et nous soutenus et barafini mouniatira à nous s'éga mérifara et ta amali a ranorou oubiri marafini kérena parce que vous êtes associé quelqu'un va voler tuer arafa ande so ita nira ira soutenu ira soutara oubiri marafini mouniatira on en a un comprément donc on est raccobri et nous fara oua tongo oua domm ou raccobri nara mais en a fala oura mini allou des cobayes parce que et nana nabama et colo et mourafa bordier masonon et fama et ra autant autant sara allou allou nougi allou comment on dit même les fagots de bois comment on dit fagot de bois en sou sou là j'ai oublié donc on vous prend comme fagot de bois ou bien charbon et nous prétasse tessa de ouma et tessa ouma donc regardé en danka de ici la ko et en ko mamadie kohot gine mamadie fait à faille il falla lou il falla lou les mamadie fait sinon kankaka lou kanka de msa djurieti allou allou hankri dolu sou lombali lou allou malou yale l'on présent l'facouler nala kankalou tere di c'est la tinte courante foye hôte guine kana ministre de la défense directeur port budget gouverneur banque centrale commandant de force spéciale d'umbo ya bata cadi alou fissi l'ombali mbrau le fo présent l'facouler nia croya a tessé fos le fo la allou sou lombali lou allou mai allou yere l'on allou setemou fola horona loudi alli al timbrina douna allah horoya dafani allou kakaka kouma mamadie alfa kondé tche alfa kondé kamikale nye bi depia le bandiké nani courant djouma ye courant djouma ye bi courant djouma ye bi kankan mararo baré djouma ye bi alou fissi l'ombali lou allou mali yere l'on allou mye souko kerela moye nan ka ala dan kafembe kalou nye sou lombali lou alli ni siko alli kouma prezal fa kone mamadie bandiké mi mamadie dombouya troya watok troya watok be kanjiamana moulu fouala bi troya miye manka koka be a temo si koka bi lagine troya miye koulanka nko ka a temo si koka albeka olon alewa l'offerro bikke alwa manka msoul maninika l'offerro troya miya koka donc merci à tout le monde il y a soir et merci 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 à sheno diallo bari bolaro non ne répondez pas ces gens là vous me connaissez osman diawone merci à vous merci à bangalukuruma selestin vene ap main kamara merci à vous yaya conte conte merci à vous mohammed alfa souma merci ok yé gué voilà voilà on dit fago de bois yé gué et rabat ou finifé yé gué ragné merci à kina junior kondé ibrahim abba merci josephine bangoura merci à vous ami doumo mariama balde ça fait deux jours merci à vous lancine binta kourouma le combat continue voilà on se reprend encore le soir pour d'autres live le combat continue n'hésitez pas mbara nana fala laginé kébé mouneti exposé mané vous savez les voleurs tant que tu n'exposes pas le voleur et nous mounetito ana mounetifié et tambara to imma fala hé imma filmé imma exposé amman fa mané loronde et tanangoy le voleur il faut exposer le voleur il faut les exposer c'est pandilla mais si vous laissez c'est pandilla vous allez dire hier quand ils avaient commencé sur les anciens dignitaires l'ufdg et les autres la pensez que non c'est fini voilà mais quand ils ont fini avec nos anciens dignitaires les pandy ont fait face à l'ufdg ufr tout le monde laginé soréat et bini mais si on se donnait les mains inato et et d'or bourré guérifé et narra doré kai ma flamé mais inalou à renard nakaï à finir arabanara anougé méni à famaïtana donc c'est ce que les guinéens doivent comprendre moi c'est pourquoi les gens du je suis sans façon c'est pas parce que j'étais opposé au fndc c'est pas parce que j'étais opposé aux autres que je vais voir la vérité je vais garder pour dire ah c'est bien fait pour eux aakli tariana naki kai iwama justice ron et tannara fini enjusra et à ma flamme à redé matour c'est ton action qui fera que l'autre va changer à farfa la mané jibara dira bana anima soto loré nera ce jour-là aussi naloré la personne va se lever aussi il va vous soutenir mais on a loup bandier n'am kobi si vous êtes divisés nous sommes divisés ils vont faire ce qu'ils veulent mais unis ensemble ces voyous ne peuvent rien et mon nom a cessé mais na division nanara moutanga komba me reira nanamba erouni la guiné kanana on berine on doit tout faire pour rester unis pour le bien de la patrie tout à simandou nanakigo je vous jure les recettes de simandou les revenus de simandou la guiné j'ai dit en afrique de l'ouest si vraiment les revenus de simandou sont bien exploités par un état normal justice faïna état normal walloy kira fanyi sans de santé village birin la guiné sans de santé à birin ya la mané mais les banditeaux à cause de leur intérêt personnel et répoche rafi la guiné tanga kuna kana et tanga fin karisara soré commandé et cobre sonné ira manifestation et répressions à bas à l'eau et médias et balanfé canada nanné rouni moulama moura kelly moura nannan compras moura dji bandier bamouroum gouvernement normal rafala la guiné qui est bire et les sentiments tranquilles d'un règle et waman rafala fait d'accord moi c'est le conseil que j'ai à donner merci ibrahim abba vous savez moi une fois qu'il ya le décès la fille qui est décédé on a dit son mari c'est c'est un militaire ou quoi moi si la famille l'essentiel ce qu'on avait à dit on l'a dit la fillette elle a été tué par balle perdue c'était le plus important son mari est fort spécial son mari est militaire moi je n'ai pas ajouté dedans si ses proches m'ont dit d'amaro de ne pas parler de ce côté moi ça m'est égal voilà donc si vous voyez qu'on n'a pas insisté vous étiez là dans le live j'avais mis et après quand ils ont parlé j'ai enlevé parce que moi je cherche pas buzz moi d'amaro est ce que j'ai besoin maintenant de dire des choses de futilité pour avoir des vues ou bien je vais convaincre qui voilà donc moi j'ai pas moi j'ai enlevé à cause des proches de la fille et d'ailleurs sa cousine j'ai grandi avec elle à qui sonne moi je ne savais même pas donc j'ai eu plus d'informations et d'ailleurs je profite pour vous dire qu'il ya certains qui sont en train de poster que la famille a reçu 600 millions dans l'affaire là c'est faux c'est archi faux la famille n'a rien reçu la famille si si mamadi a donné de l'argent ou le cnr 2 a donné de l'argent pour dire que la famille de la jeune dame savane qui est qui a été tué là qu'ils ont reçu quelque chose c'est faux c'est archi faux que ces gens là arrêtent de faire des publications à mentir que la famille a reçu de l'argent d'un corps c'est faux donc et là j'ai à rouba merci à vous merci ibrahim maba josephine bangoura merci mamadou tal mamadou alfa tal merci bonne soirée à tout le monde on a l'air ensemble